Bonjour, alors dans ce nouveau cours, on va vous apprendre à gérer un petit peu les notions principales à enseigner dans le plan d'études de l'ECG, le nouveau plan d'études donc d'informatique. Alors tout d'abord, nos élèves, d'où viennent-ils ? Eh bien, normalement, ils ont suivi le plan d'études de l'école primaire, du style d'orientation, qui effectivement est tout nouveau et donc ils devraient recevoir la notion de, par exemple, ce que c'est qu'un ordinateur, une variable, éventuellement ce que c'est qu'un programme, puisqu'ils auraient pu faire deux, trois petits exemples, par exemple avec des robots. Mais le problème, c'est qu'il va falloir attendre quand même un certain nombre d'années avant d'avoir des élèves qui auront acquis tout ça, qui auront passé par toutes les étapes et qui arriveront chez nous, d'ici que les enseignants s'adaptent, que les élèves arrivent chez nous. Alors, quelles sont leurs difficultés principales que l'on rencontre au début de l'ECG ? D'abord, c'est quoi un ordinateur ? C'est assez compliqué. Pour eux, leur réponse, c'est quasiment, on ne s'en sait rien, une machine mystérieuse. Ils n'ont qu'une idée de comment fonctionne un ordinateur. Donc, est-ce qu'un ordinateur peut prendre une décision, puisque finalement, on parle d'intelligence artificielle, eux, ils demandent n'importe quoi sur Internet sans vraiment faire attention. Au final, comment est-ce qu'un ordinateur peut prendre une décision ? Le fait qu'il prenne des décisions binaires, vrai ou faux, ce genre de choses. Qu'est-ce que c'est qu'un programme ? Donc, par exemple, un programme, c'est donc des instructions qu'on donne à l'ordinateur, etc. Quelqu'un a dû le fabriquer, ce programme. Il y a donc le métier de programmeur, dont ils n'ont aucune notion. Et puis, quel est le matériel à disposition ? À la maison, ils ont des smartphones, des tablettes, et ils ne savent pas se servir d'un ordinateur. Donc, taper sur un clavier, ça ne marche pas. Ils n'ont aucune idée des touches, ils utilisent leur pouce uniquement. La gestion des fichiers et des répertoires, ils ne connaissent pas non plus. Donc, il faut leur apprendre à ranger leurs fichiers d'informatique, ne pas mélanger avec le cours d'allemand, enfin, je ne sais pas, ce genre de choses. Le gestionnaire des fenêtres, ils ont de la peine, ils ont les fenêtres qui se superposent, ils ne savent pas les mettre de côte à côte. Ils ne savent pas, bref, faire beaucoup de choses. Donc, en classe, on n'a pas de labo pour les remonter en ordinateur. On peut juste les utiliser, ce qui manque quand même, parce qu'il faudra quand même à un moment donné apprendre un petit peu le matériel informatique, en ayant ouvert un PC quand même. Donc, ça, ça me paraît important. Et puis, surtout, connaître le matériel, ça me paraît être une chose à voir en premier. Est-ce que c'est qu'une carte mère ? Est-ce que c'est qu'un processeur, par exemple ? Ou bien encore, la mémoire vive ? Ou bien encore, quand on enregistre nos données sur un disque dur ou une clé USB ? Donc, une autre difficulté, c'est d'intéresser les élèves avec ce qu'on leur raconte. La plupart du temps, c'est, monsieur, mais pourquoi est-ce qu'on fait tout ça ? Ça va nous servir à quoi ? En fait, il faut leur dire simplement qu'ils vont avoir besoin d'un ordinateur pour des exemples concrets qu'ils vont avoir dans la vie courante. Par exemple, un élève devrait faire un petit job d'été, distribuer du courrier. Alors, on va prendre un exemple de parlant pour eux, comme le postier qui doit distribuer sa tournée. C'est clair que s'il va d'un bout à l'autre du canton ou de la ville, en prenant les lettres dans l'ordre qu'elles viennent dans son paquet, il va faire beaucoup plus de kilomètres que le minimum nécessaire pour passer chez tout le monde. Donc, il y a aussi des exemples comme trier leur liste d'amis ou de membres d'un club ou je ne sais quoi. Enfin bref, on peut trouver pas mal d'exemples qui sont parlants pour eux. On peut aussi dessiner quelque chose à l'écran. Ils sont tout de suite attirés dès qu'on a deux, trois objets. Autre chose qu'un terminal avec deux, trois lettres, mais un petit dessin qui apparaît à l'écran. Ne serait-ce que dessiner des petits objets tout simples. Par exemple, un petit jeu, j'imaginais faire, par exemple, le jeu du pendu. Il faut deviner les lettres dans un mot et puis on dessine un petit pendu. Mais déjà là, c'est déjà compliqué. Il faut dessiner des choses assez complexes. Chaque fois qu'on fait une erreur, une lettre qui n'existe pas dans le mot, on peut encore inventer plein d'autres petits jeux. Bien, merci de m'avoir écouté. Sous-titrage Société Radio-Canada